Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est de vivre avec un handicap et que j'aimerais que vous partagez cette vidéo-là autour de vous. Avant d'aborder ce sujet-là, aujourd'hui, je vous fais gagner. Pour ce dixième jour du calendrier de l'Avent, la marque Pur Essentiel vous offre un gel cryopur, roi intense pour les articulations et muscles. Ce gel cryopur apaise les zones sensibles de douleur. Pour participer au concours, c'est très simple, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, mettre un like à la vidéo, mettre un commentaire en barre d'infos, partager cette vidéo-là et cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'infos. Vous allez être redirigé sur mon blog pour valider votre participation et d'autres conditions. Voilà, je vous laisse avec mon intro et après, j'aborde avec vous, vivre avec un handicap. C'est parti ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que ça a été facile avec mon handicap parce que j'ai vécu plusieurs étapes en 10 ans. A chaque fois, c'était un combat. Aujourd'hui, tu te demandes pourquoi moi ? Pourquoi c'est arrivé à moi ? Pourquoi tu vois des personnes cruelles devant toi ? Et ils n'ont rien. Et toi, tu as toujours été gentil. Tu as toujours essayé de rendre service à plusieurs personnes. Et ça t'est tombé dessus comme ça. Je ne vais pas vous cacher que j'ai accepté de vivre avec mon handicap, mais je ne pense pas que j'arriverai un jour d'accepter la maladie. Parce que c'est dur. Vivre avec mon handicap, j'ai une force au fond de moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il m'arrive des fois de craquer. Je ressors de tout ça plus forte et j'avance. Les épreuves, les difficultés m'ont permis de comprendre, d'essayer, de dépasser mes limites. Et pourquoi pas si j'étais capable d'eux ? Parce qu'elle n'est pas capable d'eux. Je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu. Et ça fait mal. Depuis ces 10 ans, 10 ans de maladie, je me suis imposée plein de limites. Parce que je n'avais pas le choix. Parce que je voulais être indépendante. Et je voulais prouver à moi-même, la femme que je suis devenue aujourd'hui, que j'étais capable de vivre avec mon handicap. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Ça arrivera peut-être un jour. On ne m'enlèvera pas. C'est ma joie de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Quoi qu'il arrive, de faire en sorte mon rêve réalité. Qui sait, j'aurais essayé, mais il faut que j'essaye. Et il ne faut surtout pas que ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Il faut essayer. Si tu as des rêves, vas-y, fonce. Si c'est possible, fonce, n'écoute pas les autres. Tant qu'on est soi-même et qu'on ne s'interdit pas des choses, qu'on n'a pas voulu, qu'on te fait comprendre que tu n'as pas le droit. Donc sois toi-même. Et là, tu peux vivre avec ton handicap. C'est possible. Même être autonome à 100% ou savoir faire certaines choses. C'est possible. Il faut juste dépasser tes limites. J'ai décidé de vivre avec mon handicap. Surmonter chaque épreuve, chaque obstacle. De trouver une solution quand il y avait une difficulté. Quand on veut, on peut, souvent. La solution, vous pouvez la trouver. Vous pouvez faire certaines choses à votre manière, à votre rythme. Vous avez le temps. Ça ne sert à rien de se dépêcher. C'est là où tu vas te faire mal. Ou que tu ne vas pas y arriver. Et ça va te mettre la rage au fond de toi. Et si tu n'arrives pas à faire quelque chose aujourd'hui, Ressaye demain. Souvent, les personnes que je rencontre me disent que je suis si courageuse. Mais ce n'est pas du courage. Ça vient du mental, de la volonté et du vouloir. Et on n'a pas le choix. On doit vivre avec son handicap. Chaque jour, je vis comme une personne autonome à 100%. Je l'ai voulu. Et un an et demi après, j'ai mon appartement. Je suis indépendante. Bon, c'est vrai que certaines choses, il m'est impossible de faire. Mais j'ai trouvé des techniques, des astuces, que durant ce calendrier de l'Avent, du mois décembre, le mois de mon anniversaire, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais, comment. C'est quoi mes astuces ? J'ai fait mes propres choix, même si ça peut déranger certaines personnes. L'important, c'était moi. C'est ce que je ressens au fond de moi et ce que je veux. Et ce que vous voulez aussi. Vous savez, je crois que j'ai toujours dû me battre, pas que pour la maladie, contre certaines paroles de certaines personnes. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui croyaient en moi, que je pouvais me débrouiller toute seule. Je pouvais gérer mon propre appartement. Et aujourd'hui, je suis capable de beaucoup de choses. Je sais faire à manger, même si encore aujourd'hui, on doute beaucoup. Mais je me fais à manger toute seule. D'une main, c'est possible. Je fais ma vaisselle toute seule. J'ai besoin de personne. Vous savez, j'ai bien entendu dire ce que vous me racontez et ce que j'ai vécu aussi, qu'on te sort... Ah, heureusement que je suis là. Parce qu'avec ton handicap, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Et ne vous réduisez pas à ces personnes-là. Croyez-moi, vous êtes plus fort qu'eux. Dites-vous tout simplement que l'important, c'est vous. Et c'est les progrès que vous allez faire petit à petit dans le temps. Parce que c'est toi seule qui vis avec ton handicap. Vous êtes vous-même maître de votre vie. Et c'est à toi de construire ta propre vie, tes propres choix. Malheureusement, quand un handicap vous tombe dessus comme ça du jour au lendemain, que c'était pas prévu, qu'on te fait comprendre que tu déranges, mais avance et sois un guerrier. Parce que tu peux le faire. Et c'est comme ça, tu dois faire entrer ton handicap dans ta propre vie. Mon handicap n'est pas toujours facile, mais j'ai appris durant ces années, durant ces épreuves horribles, des paroles horribles, qu'il fallait que je reste positive chaque jour. Et même si ça n'allait pas, demain ça ira mieux. Vous savez, je ne me plains jamais. Parce que je me dis, mais pourquoi j'irais me plaindre ? Ça changera quoi ? À rien. C'est vrai que souvent j'en ai marre, j'aimerais qu'il y ait un miracle, mais malheureusement c'est là. Il faut juste se dire, moi ce que je me répète sans cesse quand j'ai un coup de mou, c'est j'ai la chance de vivre, je suis en vie. Il y a des enfants qui sont en phase terminale de cancer, que les pauvres, ils ont même pas commencé leur vie, et que demain ils sont plus là. Mais malheureusement, toi tu es avec ton handicap, mais tu n'as pas le choix, mais tu es en vie. Ne vous laissez jamais faire s'il y a des personnes qui ont un problème avec le handicap. Généralement, c'est des personnes qui se plaignent tout le temps, que cette personne se valorise en disant aux autres, heureusement elle est là, heureusement qu'elle est indispensable à votre vie, et que pour cette personne elle-même est indispensable à votre propre vie tous les jours. Que non en fait, tu sais te débrouiller, donc ne vous laissez pas faire, ne laissez pas dire ces paroles là aux autres. Parce qu'après, c'est vrai que souvent, quand on voit quelqu'un en situation d'handicap, on sort, c'est des mots qui sortent, c'est pas méchant, mais bon, oh la pauvre, c'est vrai qu'il y a des personnes, ça les touche énormément, sans faire une différence à votre handicap. Après, ces personnes vont arriver à mettre dans le crâne d'autres personnes qu'elle est tout simplement indispensable à votre vie, et que vous ne savez pas vivre avec votre handicap. Donc si vous arrivez à vivre avec votre handicap, ne laissez jamais dire ce genre de parole. L'important, c'est vous, c'est pas eux, parce que vous devez rien prouver. Eux-ci, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y en a comme ça. Je voulais vous remercier, ça fait à peu près deux ans que je vous ai annoncé mes programmes de santé sur YouTube. Ça a été très très compliqué, très dur je vous avoue. Les retours ont été vraiment trop trop touchants. Vous avez été là tout simplement, même encore aujourd'hui, vous êtes là. Vous m'avez aidé, petit à petit, à parler de plus en plus du handicap. C'est pour ça, je me suis dit, cette année, pourquoi pas, durant le mois de mon anniversaire et calendrier de l'Avent, vous parler certains sujets sur le handicap, qu'il fallait que je parle de nombreux sujets sur le handicap. Et j'y arrive petit à petit, même si je vous avoue, c'est très 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 dur. Et j'aimerais, si vous savez que j'aimerais énormément, c'est changer la vision du handicap. Ça fait beaucoup peur, mais il ne faut pas avoir peur. On est comme tout le monde. Je vous demande juste une chose, c'est de partager cette vidéo-là et les nombreuses vidéos que je vais vous partager durant le mois de décembre. Il y en a à peu près 12 sur le handicap. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai une petite playlist en barre d'infos pour aller les voir. Et n'oubliez pas de participer au concours du jour qui se trouve en barre d'infos. Je vous fais plein plein de bisous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et un nouveau concours. Prenez bien ça de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501